L'objectif de la présence de Pragma sur Montpellier est multiple. Le premier, c'est bien évidemment de mettre en avant nos opérations phares, dont Ayer Rock, en commercialisation sur notre stand, mais également de mettre en avant le parcours historique de Pragma qui s'est inscrit dans une véritable démarche de construction de la ville Pragma est un acteur régional qui oeuvre depuis maintenant près de 40 ans, l'anniversaire qu'on fêtera l'année prochaine. Nous avons eu un souhait de mettre en avant nos réalisations commentées par des architectes dans une balade urbaine qui démontre également comment s'est construite la métropole. La ville de Montpellier et sa métropole a toujours eu un engagement très fort en matière d'architecture et ça depuis très longtemps, avec deux objectifs essentiels. Un qui est effectivement une dimension d'innovation et d'audace qui la positionne dans une stratégie de développement territorial extrêmement intéressante et puis un élément essentiel qui est celui du bien vivre ensemble et d'arriver à créer des espaces agréables dans lesquels les citoyens peuvent prendre place. Alors c'est vrai que de tels projets finalement ne se font pas seuls et ce résultat, ce résultat qualitatif que nous observons aujourd'hui est possible grâce à la mobilisation de tous les acteurs de l'acte de bâtir, qu'ils soient dans la métropole elle-même ou des fois la mobilisation également d'architectes nationaux voire internationaux. Ainsi, les promoteurs ont une part importante dans cette qualité environnementale et cette qualité urbaine sur laquelle nous pouvons nous appuyer aujourd'hui et Pragma fait partie donc de ces acteurs emblématiques de la métropole. On vous propose une balade urbaine pour comprendre aussi les différentes séquences qui construisent la ville et la métropole de Montpellier dans ces différents contextes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre histoire avec Pragma a commencé il y a une vingtaine d'années. Alors pas la création de l'agence puisque notre agence a maintenant une trentaine d'années. Elle a commencé sur une ZAC que nous avions gagnée il y a une vingtaine d'années et Pragma a inauguré le premier immeuble qui s'appelle Newport. Ce qui est assez rigolo et intéressant c'est que Pragma s'inscrit dans l'histoire de cette ZAC et l'histoire de notre agence en réalisant aussi le dernier immeuble de cette fameuse ZAC qu'on a livrée maintenant il y a une bonne année et qui s'appelle la Mantilla. La Mantilla est un immeuble posé sur trois niveaux de parking, une vaste galette commerciale et au-dessus sont posés comme sur un damier, comme sur un échiquier, sont posés des immeubles qui viennent border cet échiquier et dans lequel à chaque fois ça se crée un programme légèrement différent. Néanmoins, il y a une vraie communauté d'écriture des façades. La volonté c'était d'emballer les façades avec une résille, une mantille, d'où le nom de l'immeuble. Alors là il s'agit d'un immeuble qu'a fait mon ami François Fontès. Donc je crois que son vrai nom c'est Port Palace mais en fait je crois que tout le monde dans Montpellier le désignait pendant longtemps immeuble au chocolat, ce qui est, quand il y a un surnom à un immeuble ça veut dire qu'il y a une vraie popularité et en fait cet immeuble le mérite bien. Il a un look formidable, il est, alors il avait été dessiné par François, je pense qu'il en parlerait mieux que moi mais un peu comme l'entrée du port qui se fera sans doute jamais d'ailleurs puisque le, je rappelle que le bassin Jacques Coeur a failli être un port, le sera peut-être un jour mais aujourd'hui c'est devenu un bassin d'agrément. Finalement ce dessin qui ressemblait à une entrée de port convient quand même très très bien à l'emplacement entre deux eaux. Port Marianne, c'est une Jacques à l'époque, je me souviens il y a 30 ans quand je suis arrivé à Montpellier, il n'y avait rien, personne ne croyait qu'un jour il y aurait quelque chose et à l'époque je me souviens quand Pragma y a cru, peu de promoteurs y croyaient, il faut bien le reconnaître donc c'est tout à l'honneur à l'époque de Michel Troncin qui était aux commandes de Pragma que d'avoir misé et parié sur la réussite d'un quartier qui aujourd'hui je crois effectivement, en tout cas fait ma fierté. C'est un quartier très vivant, c'est devenu un des nouveaux quartiers vivants de la ville. Le début de renouveau de l'avenue de la mer a démarré sur la ZAC, se poursuit maintenant en direction de la mer, un peu plus loin avec de nouveaux établissements mais c'est devenu je crois pour la jeunesse Montpellieraine un des nouveaux lieux attractifs de la ville, qui l'eut cru il y a 20 ans et en tout cas Pragma l'avait cru, Pragma y avait pensé, Pragma a ressigné plusieurs fois d'ailleurs et je crois qu'on peut les remercier.